respect aux conséquences à part la déclaration de patrimoine que je ne vois pas, on ne peut pas le faire aujourd'hui, on peut le publier aujourd'hui de toute façon j'espère qu'on va tout le faire pour publier nous la déclaration de patrimoine au président Makisal et Ramii Makisal, il y a un avion, il y a un avion, il y a un avion c'est ça, 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 c'est ça Je te crois, avant que nous sommes à notre palais, que nous avons à notre palais Non, si imaginons que nous avons vu sa famille d'un côté, nous avons vu vos familles les parents ont vu les parents et se sont tombés par un autre pays et ils ont donné quelque chose à faire comme des affaires pour eux ce qu'ils ont fait pour ça, leur présent drapé, ils étaient tous seuls Il n'est pas venu, j'ai vu Cheikh Gueye. Parce que Barthélémy Diaz, il a bien fait de ne pas venir. Parce que quand il était venu, peut-être Khali, il ne pouvait pas le dire comme le Président Makissal. Le fait qu'il s'est passé. Quand tu es venu, il ne s'est pas passé, mais il ne s'est passé. C'est aussi une autre affaire. Il s'est passé devant toutes les caméras. Devant l'opinion internationale. Devant des chefs d'Etat étrangers. Devant des ambassadeurs. Donc, il a bien fait de ne pas venir. Parce qu'ils ont créé une tension entre eux et le Pastif. Parce que c'est vrai. Parce que le Pastif, qui leur a fait de ne pas venir, Ils ont fait de ne pas venir en place. Et ce qu'ils ont fait de ne pas venir. Et ce n'est pas une suffisance. L'électorie, ils ont réglé dans un premier temps le problème. Il n'est pas un grade électoral. 1.56. Il n'est pas un grade électoral. Il n'est pas un grade électoral. Il n'est pas un grade électoral. c'est ça, c'est ça leur grade c'est l'élection donc l'élection l'élection est très indicatif il faut dire que Dieu m'a dit que si on a eu l'élection l'élection est de 0,1 c'est que Dieu m'a dit que Dieu m'a dit surtout qu'il m'a dit parce que quand on appellera le grade électoral il ne faut pas aller négocier quoi que ce soit parce que ce poids tu vas avoir quelles prétentions après, aucune donc ils ont créé une friction, parce que c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit ou c'est ce qu'on a dit il y a une incivilité parce que les responsables peuvent se faire la colère mais les jeunes là ils ne sont pas dans le protocole ils ont exprimé ce qu'on a senti comme nous avons fait ce qu'on a dit c'est 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 ce qu'on a dit même si on a dit c'est ce qu'on a dit même si nous sommes contre le président Macky Sall cette image elle est en train de se faire la colère mais les enfants se sont contentes parce qu'ils ont leur sonne mais ils ont sonne ils ont leur sonne je me suis dit je ne suis pas en train de se faire la colère Ousmane Saar n'est pas encore sorti. Il est toujours en prison. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Il est toujours en prison. Il n'y a rien d'autre. Ousmane Saar est un détenu politique. Ousmane Saar est un engagement politique. C'est sorti Facebook. C'est une exprimée d'opinion. Il n'y a pas besoin d'être dans le cas. C'est un détenu politique. Avant l'élection, il devait sortir du cas. Comme tout le monde. Je crois que le combat devait être le décès. Il y a un détenu politique. Il a été en train de la station totale. Il a été en train de l'affecter. Il a été en train de s'affecter. Il a été en train de se faire en train de se faire en train. Il a été en train de voir la direction totale. Il est qui est responsable. Il a été évalué la perte. c'est 6 millions, c'est un peu de 6 millions. C'est un peu de 6 millions. Ça c'est arbitraire. C'est un peu de 6 millions. C'est un peu de 6 millions. Si on a un préjudice, on ne peut pas le mettre dans le sac. Parce qu'il y a les assurances et tout. Les soupçons ne peuvent pas suivre une charge. Même si on a fait ça, c'est lié aux événements politiques qu'on doit faire. C'est ça que c'est la loi de la ministre. C'est une bonne chose. Parce que c'est une loi qui ne fait pas l'unanimité. Ça ne fait pas l'unanimité. Parce que si on l'a promulgué, c'est bien. Maintenant, on a un autre décrétaire qui est le président Basturou Diomaï Fay, qui a tenu le décret. Je crois qu'il ne va pas le promulguer. Alors, 9 minutes, on a terminé le débat. On a terminé le débat. de la question des étrangers par rapport au cadre de ces jours. Ça fait polémique. Ça fait débat. La position franche de Tahirou Sahara. Non, ce n'est pas un débat très important. Parce que nous, on prône dans la prestation de serment qu'il fera tout pour consolider l'unité africaine. C'est l'unité africaine. C'est l'unité africaine. C'est l'unité africaine. C'est l'unité africaine. Nous, on croit que c'est la libre circulation des hommes et des biens. Nous, on est dans ce cadre-là. C'est l'unité africaine. C'est l'unité africaine. C'est l'unité africaine. Le passeport, c'est l'unité africaine. Donc, maintenant, vous pouvez demander ça au titre de séjour. Parce que nous, quand nous sommes dans la campagne, nous avons un titre de séjour. Il doit y avoir une chasse aux étrangers. Le titre de séjour, c'est une régularisation. En Guinée-Bissau, moi, ils m'imposent une carte consulaire. Si elle ne l'a pas, vous avez des pénalités. Vous avez des failles. Si elle n'a pas une carte de séjour, ils ont une licence. C'est une licence, vous savez ce que vous savez. Si elle l'a pas. Si elle l'a pas. Si elle l'a pas. Donc, nous, est-ce que nous devons faire comme nous ? Ça, ça dépend des autorités. Mais je crois que ça, ce qui est normal, c'est qu'on peut identifier, répertorier les étrangers. Parce que quand même, j'ai vu des étrangers, qui ont des cartes consulaires. Mais c'est une carte consulaire. Mais l'identification dans le ministère de l'Intérieur, c'est différent. Les droits aussi, c'est différent. Si ça peut réglementer les choses, les gens se régularisent. Et puis c'est tout. Mais ça ne doit pas être une chasse aux étrangers. Parce qu'on a prôné l'unité africaine. Et on est dans un cadre sous-régional qui s'appelle CDAO. qui s'appelle une carte d'entrée et un passeport. C'est ce qu'on doit faire. très bien. Donc, alors, maintenant, c'est une émission qui s'appelle. Qu'est-ce que tu peux te dire?